Salut, là, on va faire le numéro 2. Alors, le numéro 2, le graphique suivant, montre la trajectoire, excuse-moi, montre la trajectoire décrite par un ballon de football. Alors, souvent, quand c'est des ballons, bien, c'est habituellement des paraboles que l'on retrouve comme on a ici. À partir des points du graphique détermine la règle qui donne la hauteur du ballon selon la distance. Et après ça, en B, on nous demande finalement que vaut H de 6 et H de 24. Juste avant de commencer, ce qu'il faut savoir quand on dit H de 6 et H de 24, c'est que ça veut dire X égale 6. On cherche la hauteur, on cherche la valeur du Y. Et dans l'autre situation, X est égal à 24. Et encore une fois, on va chercher la valeur du Y. Alors, comme toujours, bien, il faut commencer par aller trouver la règle de la parabole. Ici, la parabole nous est donnée sous forme, elle n'est pas donnée sous forme canonique, mais comme on a le sommet, on va s'en aller en forme canonique. Alors, le sommet ici correspond à 15,5 et le petit couple sympathique qui est juste ici, c'est 25 et 3,5. Je ne sais pas si je peux agrandir un petit peu que tu vois mieux. Oui, je pense que ça va être mieux cette affaire-là. Puis, si je suis capable, non, je ne suis pas capable, j'aurais aimé aller changer mon texte, mais ça ne fonctionne pas. Alors, comme ça, ça va être correct. Alors, on va aller trouver la règle. En fait, je vais te guider pour trouver la règle, mais tu vas être capable de terminer le problème. Alors, dans la règle, on va aller remplacer dans la forme canonique. Ça fait que f de x est égal à a, parenthèse, x moins h à la 2 plus k. Mon sommet, le h vaut 15, alors on va marquer moins 15 à la 2. Le k vaut 5, on va marquer plus 5 et on va prendre le petit couple sympathique qui est juste ici. Lorsque x vaut 25, après 25 secondes, 25 mètres, excuse-moi, ça c'est le x qui représente des mètres, la hauteur sera de 3.5. Alors, le A, je ne le connais pas, mais j'aurai 3.5 juste ici. Alors, avec ça, tu vas être capable, oui, ok, on peut le finir. J'ai-tu assez de place à côté? Pas vraiment, je vais essayer de le faire en tout petit à côté ici. Alors, on va commencer par faire moins 5. Alors, j'ai 3.5 moins 5. Puis, après, on va aller, je suis donc rendue avec moins 1.5, c'est écrit petit, j'espère que tu es correct. Égal, ici, ça me fait 25 moins 15, donc 10 à la 2, alors 100. Je vais un peu vite, prends ta calculatrice si tu veux. Alors ensuite, j'ai moins 1.5 divisé par 100. Puis là, ça me donne une valeur que je n'aime pas beaucoup. Ça me donne moins 0.015 est égal à A. Moi, j'aimerais plus l'avoir en fraction, donc moins 3 2 centièmes. Moins 3 2 centièmes égale la valeur du A. Alors là, ce que je viens de trouver, cette valeur de A-là, bien, c'était ce que j'avais besoin de connaître au départ pour être capable de finaliser finalement ma fonction. Alors, je vais aller juste écrire juste un petit peu ici. Je vais aller écrire la fonction, puis après ça, bien, je vais te laisser terminer le problème pour que tu puisses te pratiquer. Alors, je vais avoir F de X est égal à, on a dit moins 3 2 centièmes X, excuse-moi, ma parenthèse n'est pas belle, X moins 15 à la 2 plus 5. Puis après ça, bien, en B, tu vas être capable d'aller remplacer la valeur de X par 6, comme on a dit tantôt, et ensuite par 24 pour obtenir les deux réponses qui te sont demandées. En C, pourquoi en C, on dit, pourquoi on ne fait pas la méthode somme-produit? La méthode somme-produit, c'est la méthode pour retrouver la règle sous la forme générale, mais pour être capable de trouver cette règle-là, ça me prend les zéros de la fonction. Alors, comme ici, on avait le H et le K, le sommet, bien, on ne s'en allait pas en somme-produit. Il y a une capsule là-dessus, comment retrouver la règle sous la forme générale? Alors, c'est pour ça. Ça fait que ça va, on va faire le prochain numéro. C'est bon?